Encore une autre façon ludique d'enseigner l'alphabet aux enfants, mais cette fois-ci, ce n'est pas que les lettres de manière isolée, mais ce sont les lettres aussi en début, milieu et fin de mots. Donc ici, en fait, pour chacune des lettres, on a sa forme isolée en début, milieu et fin. Voilà, donc on l'a pour chacune des lettres de l'alphabet. Et donc ici, on a exactement les mêmes choses, c'est-à-dire toutes les lettres de l'alphabet en début, milieu et fin, et de manière isolée. Et donc le but, en fait, c'est de demander à l'enfant de retrouver de quelle lettre il s'agit, de retrouver toutes les lettres. Par exemple, là, on s'arrête à « he », donc là, c'est du « he ». Donc je vais essayer d'en trouver un. Par exemple, on a le « he » ici. Ça, c'est le « he » en milieu. Donc il est là. Donc on lui dit, en fait, de le poser ici. Et voilà, en fait, on continue comme ça. Avec toutes les lettres qu'on a. On a le « he » encore. Donc voilà, vous avez toutes les lettres de l'alphabet, avec toutes les formes possibles. Et c'est une façon pour l'élève, en fait, de se souvenir, en fait, des différentes formes, incha'Allah. Donc voilà, ça prend du temps. Alors, deux choses. Soit vous lui donnez tout d'un coup, et il doit retrouver, en fait, dans quelle page, en fait, la lettre se trouve. Dans ces cas-là, il faudrait que chacune des pages, en fait, soit étalée par terre. Donc un peu à la façon Montessori, hein. L'enfance, mais par terre. Et voilà. Soit vous triez à l'avance pour chaque page. Vous lui dites que pour cette page-là, en fait, toutes les lettres sont dedans. Alors, le seul truc, c'est que, par exemple, dans cette page-là, on a le « jim », le « he », et le « ho » est dans une autre page. Donc du coup, souvent, les enfants, en fait, se trompent entre le « jim » et le « ho ». Donc si vous lui donnez déjà à l'avance toutes les lettres de cette page-là, vous ne verrez pas, en fait, s'il a pu se tromper, s'il aurait pu se tromper, en fait, en mettant le « ho » à la place du « jim » ou quoi que ce soit. Donc après, c'est à vous de voir, vous pouvez le faire en plusieurs étapes. D'abord, vous le faites par page. Et puis après, une fois qu'il a réussi, l'enfant a réussi par page, vous pouvez, dans ces cas-là, tout mélanger et lui dire, voilà, à partir de maintenant, tu fais tout avec la pile. Voilà, c'est une idée comme une autre. À bientôt. Salam. Sous-titrage Société Radio-Canada